Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et oui, les beaux jours arrivent, voilà on a envie de fraîcheur de soleil, de plage de fleurs, enfin voilà donc c'est pour ça aussi que je vous ai mis mon joli petit kimono Zara que j'avais trouvé l'année dernière et surtout je vous ai concocté donc un look estival donc comme vous pouvez voir assez léger mais avec un tout petit peu de couleur pour rehausser le tout et surtout le but à la fin de cette vidéo c'est que vous maîtrisiez le double trait de liner donc vous allez voir c'est super simple et on en repart juste après. C'est parti, on commence pour le teint, donc pour cela j'utilise le fameux 24h infaillible de chez L'Oréal dont je vous avais parlé dans mon haul précédent que vraiment j'aime beaucoup il a une super couvrance la texture est fluide donc c'est très agréable et la tenue est vraiment top donc je ne l'ai pas dit mais on l'applique comme toujours avec mon pinceau favori de chez Sephora on passe à l'anticerne j'ai choisi celui de MAC dont le nom est totalement imprononçable donc excusez-moi je ne sais même pas et je vous mettrai la référence dans la description et j'adore sa texture qui est vraiment si légère qui est vraiment facile à travailler pour les cernes donc on fait toujours un triangle afin de vraiment couvrir au maximum la zone et aujourd'hui on fond le tout avec le pinceau plat de chez Real Techniques qui est vraiment très très bien et qui laisse surtout aucune trace donc pour toutes celles qui n'ont pas de beauty blender et bien c'est parfait parce que ce tuto est fait pour vous pour la technique d'application je vous conseille vraiment de tapoter donc ça donnera une meilleure couvrance parce que si on étire et bien automatiquement on enlève de la matière et on perd l'effet recherché et pour matifier le tout j'utilise la banana de chez Benai qui est vraiment très célèbre donc c'est surtout aussi grâce à Kim Kardashian et on l'applique à l'aide de mon précédent pinceau pour les cernes donc le but de cette poudre qui est translucide est d'illuminer le dessous de l'oeil mais surtout aussi de lisser instantanément la peau donc vraiment pour l'ensemble du visage ça permet de matifier et d'obtenir un joli teint de volo comme vous pouvez voir le résultat est bluffant on a l'impression d'avoir photoshopé le dessous de l'oeil perso je l'adore et vraiment je la conseille vivement à toutes celles qui vont avoir une carnation de peau un petit peu plus foncée que la mienne et elle vous conviendra encore mieux donc même si à la base elle est quand même principalement pour le dessous des yeux je triche et j'hésite pas à l'appliquer sur ma zone T ensuite un coup de gros pinceau donc pour enlever le surplus puis les sourcils donc comme d'habitude on les brosse puis avec mon gel MAC et le pinceau biseauté de chez Sephora on commence par le bas de la tête du sourcil et on remplit la zone puis on étire j'adore vraiment faire mes sourcils je me demande comment j'ai pu faire avant pour jamais les maquiller vraiment c'est une énigme pour les paupières on commence avec la base Paint Pot de chez MAC donc qui est vraiment légèrement rosée puis avec un fard de la marque Il Maquillage qui est un rose très très pâle limite blanc et surtout de mat donc que l'on va appliquer sur la paupière mobile et on l'applique également dans le coin interne des cils inférieurs puis avec un rose violet donc toujours mat et avec un pinceau à emboulons donc celui-ci c'est celui de Makeup Week que l'on applique dans le creux de la paupière donc pour créer une ombre on n'hésite pas vraiment à y aller progressivement et surtout de bien estomper et de faire des allers-retours pour un rendu vraiment naturel on utilise ensuite le 217 de chez MAC pour lier les deux teintes et encore restaurer et avec un pinceau biseauté on vient appliquer donc la même teinte rose violet sur le ras de cils inférieurs pour donner un petit peu d'intensité au regard et c'est parti on commence donc pour le double trait de liner donc pour cela j'utilise le crayon Urban Decay qui est la même gamme que celui que je vous avais présenté dans le hall beauté donc ici c'est la teinte graffiti et on vient faire un trait type liner en ras de cils donc il faut vraiment aller du coin interne et remonter jusqu'au coin externe et ensuite on prend son liner noir préféré donc pour ma part c'est le The Balm que vous connaissez et comme à mon habitude donc je commence montrer par le centre de l'oeil donc vraiment par toute petite touche et je remonte vers le coin interne le but comme vous avez compris c'est vraiment de faire un trait très fin en ras de cils pour laisser la moitié supérieure du trait du dessous visant pour la pointe au coin externe on fait vraiment rejoindre les deux traits et voilà vous avez la technique pour le mascara donc le télescopique que j'adore et on fait bien sûr tourner la brosse sur elle même donc pour recouvrir l'ensemble des cils et bah voilà effet faux cils garanti puis avec ce joli fard de chez Kiko dont je suis vraiment ravie qui est un blanc irisé que l'on applique donc sur l'arcade et le dessous des sourcils mais également le coin interne de l'oeil pour illuminer le regard donc c'est vraiment une étape incontournable qui finalise le make-up ensuite un coup de 217 donc pour flouter et estomper le touche on revient maintenant au teint et j'utilise ma poudre soleil donc Mineral Skin Finish de chez MAC avec un pinceau bronzer de chez Real Techniques que l'on applique donc dans le creux des joues donc aujourd'hui j'ai pas très envie de faire de contouring donc on va vraiment juste donner un effet bonne mine soleil en faisant une forme de 3 donc en partant des tempes les joues et le menton et bien sûr on n'oublie pas sur le buste surtout si on a un décolleté ensuite le blush de chez Too Faced donc qui est le Perfect Flush Blush qui est juste sublime et qui va donner encore de la fraîcheur au look donc le rose qui va faire un léger rappel du make-up des yeux donc vraiment j'adore et comme d'habitude l'illuminateur Marie Lou donc pour créer des points de lumière et donner vraiment cet effet glow qui est juste merveilleux et dont je ne peux pas me passer petite technique également pour avoir un décolleté plongeon donc sans push-up et surtout sans chirurgie donc un coup de Marie Lou dans la fente du décolleté et là ça va capter la lumière et accentuer le creux pour les lèvres on commence avec la base de chez Too Faced qui est la Lip Insurance Glossy pour une meilleure fixation on attend un petit peu qu'elle sèche et ensuite on utilise le rouge à lèvres de chez MAC référence donc Cream Cup qui est vraiment l'une de mes teintes favorites je trouve qu'elle va vraiment bien au peau clair c'est un joli rose bébé donc vraiment légèrement mais très légèrement irisé et surtout une texture crémeuse qui va également hydrater les lèvres on termine avec le gloss de la gamme Viva Glam pour Nicki Minaj donc de chez MAC pour un petit peu plus de brillance et vraiment accentuer le pastel sur les lèvres donc j'espère que ce look estival vous a plu donc comme vous avez pu voir c'est très simple de réaliser un double trait de liner donc surtout pour celles qui maîtrisent le simple c'est vraiment une superposition donc du crayon et du liner donc petite info enfin petit conseil moi j'ai choisi donc un crayon vert mais bien sûr que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur par exemple j'ai celui-ci c'est à dire c'est un crayon un liner bleu turquoise vous voyez je vous montre ouh je l'ai cassé but donc bleu qui est vraiment super sympa je suis dégoûtée c'est pas grave et voilà c'est vraiment top cette couleur est très jolie mais j'ai aussi celui-ci donc c'est un make up forever c'est un doré donc je vous montre c'est bon je vais pas le casser lui hop je sais pas si vous voyez bien hop voilà donc c'est un doré donc là aussi c'est vraiment sympa pour sortir par exemple ou bah ça met ça met un petit peu voilà de nouveauté de fraîcheur on va dire parce qu'on voit pas souvent des doubles traits de liner donc n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination et à votre humeur maintenant petite phrase que vous adorez tous et que je répète à chaque fois à la fin de mes vidéos donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre des j'aime à vous abonner bien sûr à ma chaîne vous me retrouvez également sur mon facebook sophie air make up mon instagram et également mon twitter depuis peu donc je vous fais des bisous je vous embrasse très très fort merci encore d'avoir pris le temps de regarder et on se retrouve la semaine prochaine salut salut